J'ai participé à la pépinière Oasis 2022. On cherchait une formation pour solidifier, concrétiser le projet et on est tombé sur ça. C'était un projet en famille, d'ouvrir un écolieux dans le Pays Basque pour faire de l'accueil de groupes et de séminaires à visée thérapeutique. C'était surtout un projet de la famille proche et intergénérationnelle, du petit cousin jusqu'au grand-père. J'ai été envoyée en émissaire pour me former, pour transmettre, pour partager aussi les contenus de ce que je vivais, les vidéos. J'ai beaucoup aimé rencontrer d'autres personnes qui étaient dans la même démarche que moi, avec une envie plus ou moins claire. Et grâce à la formation, de voir un petit peu de plus en plus clair au fur et à mesure, mais surtout en échangeant où est-ce qu'on en était les unes les autres. De se voir avancer ensemble et de faire groupe dans ça, c'était quelque chose. Moi, il me manquait de l'expérience vécue dans des oasis, des immersions, du retour d'expérience des gens qui vivaient et puis surtout des compétences sur le juridique, le foncier, le financier. La pépinière m'a fait réaliser à quel point c'était très engageant au niveau émotionnel, au niveau personnel, de construire un collectif et qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être compliquées en famille. Ce qui m'a le plus marquée, c'est le cadre dans les oasis que j'ai visité. C'est le cadre relationnel. Le fait de nommer et de conditionner les échanges au consentement, au non-jugement, à la souveraineté, à l'expression authentique de soi. En fait, je l'avais lu, je l'avais imaginé, mais de le voir en action dans les écoliers et de voir ce que ça me faisait me sentir en sécurité et pouvoir être acceptée dans ma vulnérabilité, ça, c'était très fort. Au sortir de la pépinière, j'ai continué à explorer d'autres écoliers et à venir faire des immersions quand j'avais du temps. C'est hyper riche.